Divergence entre John Kerry et Benyamin Netanyahou sur le nucléaire iranien. Le secrétaire d'état américain et le communiste israélien se sont entretenus longuement hier à Rome. Le chef du gouvernement de l'état hébreu a réclamé un véritable démantèlement des structures développées par terre. L'Iran ne doit pas avoir la capacité de mettre au point des armes nucléaires, ce qui signifie que les Iraniens ne devraient pas avoir de centrifugeuse d'enrichissement d'uranium, qu'ils ne devraient pas avoir de réacteurs à l'eau lourde produisant du plutonium, qui ne servent qu'à des armes nucléaires. Ils devraient se débarrasser de l'intégralité de leur stock de matériaux fissiles, ainsi que de leurs installations nucléaires souterraines. Un accord partiel qui laisserait l'Iran avec de telles capacités ne serait pas un bon accord. Le chef de la diplomatie américaine a réaffirmé la détermination du président Obama à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Nous l'avons dit clairement et nous sommes catégoriques. Les mots ne remplacent pas les actes. Nous attendons des autorités iraniennes des actes qui démontreront de façon claire comme le jour, indéniable et infaillible, que ces activités nucléaires visent bien, comme l'affirme Téhéran, une utilisation civile et pacifique de l'atome. La semaine dernière à Genève, l'Iran et le groupe des six ont négocié pour la première fois depuis l'accession au pouvoir du président modéré Rouhani. Un nouveau chapitre s'est ouvert et un autre cycle de discussion est prévu les 7 et 8 novembre, toujours à Genève.